Salut à toutes et à tous, cette semaine dans la chronique nous allons nous intéresser à une des plus grandes entreprises du jeu vidéo, Electronic Arts. Leader sur le marché de l'édition pendant quelques années, au début des années 2000, Electronic Arts est depuis repassé troisième derrière Nintendo et Activision Blizzard. Aujourd'hui Electronic Arts est très critiqué par les joueurs pour sa façon de commercialiser les jeux avec les DLC, les DRM, les connexions internet obligatoires ou encore contre la qualité des jeux, pas toujours au rendez-vous, l'annualisation à outrance de ses licences. Electronic Arts est à ce titre surnommé l'empire du mal par certains et même la pire société américaine d'après des sondages puisqu'ils ont gagné déjà deux fois The Golden Poo, la merde d'or. Bref, critiqué à juste titre ou pas, merde d'or, polémique, droits du travail non respectés, studios achetés, licences bâclées, jeux pourris et du coup studios fermés, des licences qui atteignent parfois des millions de ventes. Revenons ensemble sur l'univers impitoyable d'Electronic Arts. Tout commence en 1982 pour Electronic Arts. Un ancien directeur marketing de chez Apple nommé Trip Hawkins décide d'investir dans une nouvelle société qu'il va créer en recrutant des anciens employés d'Apple, d'Atari et de Xerox. Cette société se nommera Amazing Software au début mais elle va vite prendre le nom d'Electronic Arts. Trip Hawkins, soucieux de considérer les jeux vidéo comme de l'art et ceux qui les concevaient comme des artistes, une société novatrice dans un monde vidéoludique encore sous effet de mode et qui vient de se prendre un krach du jeu vidéo en 1983. Trip Hawkins souhaite passer par les détaillants directement pour vendre ses jeux. Les programmeurs sont mis en avant, les pochettes de jeux ressemblent à des pochettes de disques. Grâce à ça, Electronic Arts commence à se faire un nom et produit des jeux principalement sur l'Amiga ainsi que de petits programmes pour cette même plateforme, c'est-à-dire des applications de musique, de peinture, de logiciels d'animation. Electronic Arts ne crée pas de jeux, il les édite. Son premier jeu développé sera Skate or Die en 1987 et nous le verrons plus tard, ils développeront des jeux dans les années à venir uniquement parce qu'ils avaient racheté les studios qu'ils avaient conçus. Electronic Arts dans les années 80 est juste là pour mettre en avant de nouveaux studios très créatifs et novateurs. Les exemples ne manquent pas, que ce soit avec des jeux comme Pinball Construction Set, One on One, un jeu de basket avec en vedette Julius Erving et Larry Bird, puis en 1985 le RPGs de Bard's Tale développé par Interplay Production. En 1986 Starflight sort un jeu d'exploration spatiale avec des éléments de stratégie et de jeux de rôle dans un prémice de jeux open world. Electronic Arts à la fin des années 80 est un éditeur de renom, ce sont eux qui vont lancer des studios comme Naughty Dog ou encore Bullfrog Production avec le jeu Populous en 1989 créé par Peter Molineux qui va lancer le genre God Game. Electronic Arts a cette capacité à dénicher ses petits studios et les mettre en avant. En 1990, Trip Hawkins, le fondateur, quitte Electronic Arts pour se lancer en solo sur le marché des consoles avec la 3DO compagnie qui sera finalement pour lui un échec. Dans les années 90, avec le premier jeu NHL en 1991 puis FIFA en 1993, deux grosses licences débutent et seront déclinées annuellement comme ce sera le cas aussi avec Madden NFL, ce jeu de football américain qui débutera en 1989. Electronic Arts devient une référence dans l'édition de jeux de sport mais pas seulement avec par exemple le rachat d'Origine System, créateur du jeu Wing Commander, une simulation spatiale novatrice ou encore le shoot'em up Desert Strike qui vient de diversifier le catalogue d'Electronic Arts qui ainsi vend des millions de jeux cultes. En 1994, la série Need for Speed est lancée et en 1997 c'est Dungeon Keeper et Ultima Online que Electronic Arts publie. En 1998, Westwood Studio est racheté avec la licence Command & Conquer, un jeu de stratégie en temps réel qui s'est vendu à 10 millions d'exemplaires à travers le monde. Electronic Arts compte bien concurrencer Blizzard et son Warcraft sur ce marché. En 1997, Electronic Arts rachète le studio Maxis, auteur des SimCity, qui doit finir SimCity 3000 puis dès 2000 lance à la série The Sims, mondialement connue, avant de fermer la filiale EA Maxis en 2015. En 1999 sort sur PlayStation Medal of Honor, une série édité par Electronic Arts qui lancera la mode DFPS sur la seconde guerre mondiale. A noter que la série concurrente à partir de 2003 Call of Duty, le studio auteur Infinity Ward compte dans son équipe d'anciens développeurs de Medal of Honor. Les jeux vidéo tirés de films sont aussi populaires et Electronic Arts ne rate pas le coche en éditant les jeux tirés des films James Bond ou encore les Harry Potter qui seront d'immenses succès commerciaux. Après avoir consolidé son statut financier en tant qu'éditeur, Electronic Arts va se lancer dans les années 2000 à une multitude d'acquisitions de studios, c'est un peu la mode à cette époque. Pas seulement leur achat d'un studio, les grands noms du jeu vidéo à l'image d'Electronic Arts rachètent surtout des studios qui ont développé un jeu innovant, ambitieux et qui méritent plus d'attention, une licence phare qui a connu un succès. Maxis fermé en 2015, Westwood Studios intégré à EA Los Angeles Bullfrog Production fermé en 2001, Origins System fermé en 2004, Electronic Arts fera l'acquisition de bien d'autres studios qu'ils fermeront quelques années après leur achat. En 1996, Manly & Associates, auteur de plus de 70 jeux et acquis par Electronic Arts, renommé EA Seattle, ferme ses portes en 2002. En 1999, la société Kaysmay et son service de jeux en ligne Gamestorm est racheté, il développe Air Warrior Legends of Kaysmay mais ferme ses portes en 2001. En 2000, Danger Close Games, connu sous le nom de DreamWorks Interactive et auteur des Medal of Honor puis reprendra les jeux Common & Conquer sous le nom de EA Los Angeles, fermera ses portes en 2010. Black Box en 2002, auteur de la série Need for Speed qui sera intégré à EA Canada et qui fermera ses portes en 2013. New FX est racheté en 2004, devient EA Chicago, continue à développer des jeux de basket, NBA Street et NBA Live entre autres, manque de profit, le studio est fermé en 2007. En 2006, Electronic Arts rachète Mythic Entertainment, auteur de Dark Age of Camelot, un des précurseurs du MMORPG, ainsi que War Armor Online et le renomme EA Metic puis ferme le studio en 2014. Phenomic Game Development, un studio allemand, auteur de la série Spellforce, des jeux de stratégie en temps réel, studio acquis en 2006 et qui fermera ses portes en 2013. T'en veux encore des studios qui se ferment ? Bright Light en 2007, auteur des jeux Harry Potter, fermera ses portes en 2011. Pandemic Studio, créateur de jeux sous licence Star Wars, des jeux Mercenaries, acquis en 2007, qui fermera ses portes en 2009. Et en 2009, Playfish est acheté, spécialisé dans les free-to-play sur réseau social et qui fermera ses portes en 2013. Comme vous voyez, la liste est longue. Electronic Arts n'a pas que fermé des studios. Certains achats continuent à produire des jeux. Fondé en 1994, le studio Tiburon est acquis par Electronic Arts en 1998. Le studio renommé EA Tiburon développe la série des Madden NFL, mais aussi les NCAA Football, NFL Street, NASCAR ou encore Tiger Woods PGA Tour. Criterion Games est acquis en 2004, auteur de la série Burnout, c'est ce studio qui continue à produire les jeux Need for Speed. DICE, en 2006, auteur de Mirror's Edge et surtout de la série Battlefield, ainsi que Star Wars Battlefront, un jeu très attendu en 2015. En 2007, Electronic Arts fait une grosse acquisition avec Bioware. La société est très renommée, auteur des Baldur's Gate, The Neverwinter Nights, Dragon Age ou encore Mass Effect et Star Wars The Old Republic, un des jeux les plus chers à produire de l'histoire du jeu vidéo. En 2011, PopCap Games est acquis. Il s'agit d'un studio auteur des BG Wells, Zuma, des Piguel ou encore des Plants vs. Zombies, autrement dit des jeux très populaires. Bref, vous l'avez compris, Electronic Arts n'a pas seulement acheté des studios, mais surtout des licences qu'ils vont pouvoir exploiter souvent annuellement. Dans les années 2000, à l'ère de la PlayStation 2, tous ses achats vont faire d'Electronic Arts le leader mondial dans l'édition de jeux vidéo. Ils vont même envisager de racheter Tech2 en 2008, et même Ubisoft, puisque Electronic Arts possède déjà de nombreuses actions de l'entreprise Ubisoft, seulement Ubisoft est en pleine expansion, elle aussi, et le rachat est bien trop coûteux. A cette époque, Electronic Arts avait acheté plus que de raison. Devant la crise mondiale, des difficultés à vendre certaines licences phares, malgré des récompenses annuelles, des ventes pharaoniques, des équipes de développement dans le monde entier comptabilisant 10 000 employés, se lançant aussi sur le marché des mobiles bien avant l'invention des smartphones, Electronic Arts doit se restructurer. Les acquisitions ont aussi coûté très cher, alors je n'ai pas parlé des sommes, mais par exemple, PopCap Games a coûté 650 millions de dollars, Playfish a coûté 400 millions, Dice a coûté seulement 175 millions, et BioWare a coûté quand même 860 millions. Et comme je disais juste avant, il ferme plein de studios, les équipes sont reléguées à de simples sous-traitants, affecter à la finition de gros jeux, soutenir un studio en retard sur un projet, développer des spin-off qui n'intéressent personne, bref, petit à petit, Electronic Arts perd de vue son aura légendaire de l'édition. Il développe trop ses licences annuelles, qui lassent de plus en plus les joueurs sur certains jeux, pas sur tous, tout ça manque cruellement d'innovation, et de nombreux licenciements ont lieu, et Electronic Arts perd sa première place de leader au profit d'Activision Blizzard et de Nintendo. Electronic Arts a par ailleurs raté le support mobile, ils y sont bien présents, mais pas suffisamment, alors que d'autres entreprises se font des millions. En 2011, ils ont créé Origin, une plateforme de distribution numérique pour pouvoir concurrencer Steam. Les jeux FIFA, Need for Speed, Les Sims ou Battlefield 3 et 4 y sont bien présents, le problème c'est qu'ils ne sont présents que sur cette plateforme, à la différence d'un Ubisoft qui possède sa propre plateforme aussi, Uplay, mais qui vend ses jeux aussi sur Steam, ce que Electronic Arts ne fait pas. D'ailleurs, le service Origin sera fortement critiqué en 2011 à la sortie de Battlefield 3, et de ses conditions d'utilisation, qui permettait à Electronic Arts de collecter des informations personnelles, de scanner les disques durs, nos logiciels, notre matériel, et surtout s'autorise le droit de revendre anonymement, mais revendre quand même ses informations à des tiers. Depuis, le problème semble réglé, mais ça, parmi de nombreux autres exemples, vient de ternir l'image de la firme, lui donnant ce surnom d'Empire du Mal. Les critiques envers Electronic Arts sont aussi vieilles que l'entreprise est numéro 1 mondiale de l'édition, que ce soit à propos des horaires de travail des graphistes et programmeurs en 2004, de sa politique de rachat de studios, de ses polémiques sur les publicités de Dead Space 2 par exemple, de la fin controversée de Mass Effect 3, des poursuites judiciaires antitrust parce que Electronic Arts a signé des contrats exclusifs avec la NFL, la NCAA, la Ligue Universitaire de Basket, ou encore avec l'Arena Football League pour utiliser les noms des joueurs et les logos officiels. Electronic Arts fait polémique aussi avec ses DRM, qui doivent contrôler l'utilisation des oeuvres numériques pour empêcher principalement le piratage. Plus récemment, les polémiques concernant la sortie du reboot de SimCity, qui a déçu de millions de fans de la série, ou encore la sortie du free-to-play Dungeon Keeper, qui n'a rien d'un free-to-play, et donc les publicités mensongères sur le jeu, et du coup l'image qu'a Electronic Arts pour détruire des licences mythiques. Avec tout ça, l'entreprise n'est plus vraiment le paradis pour développeurs de ses débuts, et je parle pas des critiques envers la qualité en baisse des jeux produits par Electronic Arts, des licences qui ont perdu leur âme, qui avaient fait leur succès jadis. Autre exemple avec FIFA, alors qu'Electronic Arts avait acquis les droits pour utiliser les vrais noms des joueurs et des équipes, la licence s'est trop reposée sur ses lauriers, et Pro Evolution Soccer de Konami est devenue leader. Depuis, FIFA est redevenue sur le devant de la scène, mais de nombreux autres jeux de sport subissent l'exploitation annuelle, comme NBA Life, dont l'édition en 2013 avait été annulée, n'étant plus à la hauteur face à son rival NBA 2K de Tech 2. Dans chaque genre, Electronic Arts a un gros concurrent en face, Dante's Inferno face à God of War, Star Wars The Old Republic face à World of Warcraft, Battlefield face à Call of Duty, ou encore FIFA face à Pro Evolution Soccer. Les exemples sont nombreux, et même si Electronic Arts engrange toujours d'importantes recettes, c'est un phénomène mécanique dû à l'exploitation de licences usées. En 2014, Electronic Arts faisait quand même un chiffre d'affaires de 4 milliards de dollars, soit un record pour l'entreprise, renouant ainsi avec des bénéfices, grâce à de nombreux plans de restructuration, et aussi de nombreuses recettes venant du support mobile. Bref, pour finir, Electronic Arts doit apprendre à satisfaire les joueurs avant tout, et ne les prendre en plus pour ce qu'ils ne sont pas, car sa réputation actuellement n'est pas super excellente, et les fans des licences phares attendent encore beaucoup, malgré tout, des futurs jeux à venir comme Mirror's Edge Catalyst, The Mass Effect 4, et d'un possible Battlefield V, etc. Electronic Arts a encore entre ses mains des licences emblématiques du jeu vidéo, qui peuvent faire revenir l'entreprise à la première place des éditeurs, la tâche ne sera pas simple. En tout cas, merci d'avoir suivi cette chronique sur Electronic Arts, j'ai essayé de présenter l'entreprise d'une manière générale, sans dénumérer tous les jeux qu'ils ont édités, ça aurait été un petit peu trop fastidieux et inintéressant. N'hésitez pas à liker et partager sur les réseaux sociaux, ou en commentaire votre expérience heureuse ou malheureuse avec des jeux Electronic Arts. Merci de votre soutien, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada